Vous venez de souscrire au PNF, le paiement N fois proposé par le Crédit Mutuel et CIC. Vous allez recevoir ou avez reçu une valisette contenant la documentation avec les formulaires. Un technicien est venu mettre à jour votre TPE. Vous êtes donc en mesure d'utiliser le PNF pour vos clients. Voici comment cela fonctionne. Pour déclencher l'achat, vous avez proposé à votre client une facilité de paiement avec sa carte bleue. Vous devez vous munir de sa carte d'identité, de son RIB et de sa carte bleue. Merci de vérifier si le nom est identique sur les trois pièces et que l'Iban soit présent sur le RIB. Sur le TPE, appuyez sur la touche F, puis choisissez PNF et enfin, vous sélectionnez N fois. Vous glissez ensuite la carte bleue du client dans le lecteur Piste. Si tout se déroule parfaitement, votre client est éligible. Vous pouvez saisir, si le TPE le demande, les informations du RIB et date de naissance du client après vérification de la pièce d'identité agréée. Vous entrez ensuite le nombre d'échéances et enfin, vous saisissez le montant total de l'achat. Vous suivez les différentes étapes de la procédure jusqu'à ce que le TPE édite trois tickets. Vous avez ensuite 30 secondes pour prendre le paiement de l'apport. Le TPE édite alors les deux tickets carte bleue. Attention, sur les tickets figure l'information concernant le formulaire. Il y a trois options possibles. Si le ticket indique « formulaire rose », il faut remplir le formulaire 3 quatre fois. Si le ticket indique « formulaire jaune », il faut remplir le formulaire 5 dix fois. Enfin, si le ticket indique « formulaire », il n'y a pas de formulaire à remplir du fait que votre client soit client crédit mutuel ou CIC. Vous faites ensuite signer les trois tickets par votre client et les répartissez de la manière suivante. Un agrafé au contrat, un pour le client et le dernier pour vous. Vous pouvez ensuite remplir le formulaire avec les informations du client. Attention à bien remplir toutes les informations, le descriptif de l'achat ainsi que votre cachet d'entreprise. Si tout se déroule parfaitement, le dossier est préaccepté. Vous n'avez plus qu'à envoyer le formulaire sous 48 heures chez Cofidis pour le traitement du dossier. Assurez-vous que votre dossier comporte le formulaire complété, daté, signé et cacheté, le RIB du client, le ticket PNF signé et agrafé sur le formulaire. Vous pouvez suivre ces informations sur moncofidispro.fr. Grâce à cet extra net, vous pouvez à tout moment suivre les dossiers financés de vos clients ou encore obtenir des informations complémentaires grâce au guide de bonne pratique ou faire la commande de vos bons de commande Cofidis. Voici quelques situations particulières. Si votre TPE indique « Transactions abandonnées » et que les trois tickets sont édités, le dossier de financement est préaccepté. Ce message apparaît quand la prise de l'apport n'est pas faite à temps sur le TPE. Si le cas se produit, vous avez 7 jours pour récupérer l'apport avec la même carte bleue et le même TPE. Il faudra ensuite joindre le ticket de prise d'apport au ticket du PNF et nous les transmettre à l'adresse mail suivante acceptationpnf.cofidis.fr ou nous envoyer le contrat complet chez Cofidis si cela n'a pas été fait. Si votre TPE indique « Refus », vous devez demander un autre moyen de paiement à votre client. Dernier point, si vous souhaitez annuler un contrat PNF, veuillez nous contacter via l'adresse e-mail suivante acceptationpnf.cofidis.fr avec le numéro de dossier et le nom ou le RIB du client. Enfin, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous contacter grâce à notre service gestion des adhérents au 03 20 79 81 01 ou via notre adresse e-mail pnf.cofidis.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada